Dans 24 mois, 1160 logements sortiront de terre à Akupé-Zedi. C'est la promesse que fait Robert Beugré-Mambé, Premier ministre de Côte d'Ivoire, aux populations ivoiriennes, après avoir posé la première pierre. Pour le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Coné, le choix du site de Akupé-Zedi n'est pas fortu. Le choix porté sur ce site d'Akupé-Zedi s'inscrit dans une vision globale de mixité fonctionnelle de l'espace urbain qui contribuera à renforcer l'attractivité de cette zone en créant un environnement de vie plus complet et plus harmonieux. Après la première phase, la deuxième consistera à atteindre les 2500 logements avec plus de 10 000 habitants. Il s'agira de construire des immeubles de type R plus 9 avec quatre appartements par palier, dont deux de type deux chambres salon et un séjour et deux de type trois chambres salon et deux séjours, plusieurs infrastructures socio-économiques, notamment des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte, des aires de jeu et des terrains de sport. Pour sa part, le Premier ministre Robert Begrimambé a rassuré les populations sur la transparence et l'équité de la répartition de ces logements sociaux. Toutes les catégories sociales seront prises en compte dans ce programme. Dans ce programme, chacun aura sa chance. Nos frères et amis journalistes qui sont devant moi, les propriétaires des mini-cars, les commerçants, les mécaniciens, les artisans, les enseignants, les policiers, les gendarmes, tous ces programmes sont pour tous et pour chacun. Akupé-Zedi est situé à environ 20 kilomètres d'Abidjan. Le projet de construction de 1 160 logements en location-vente et en location simple est accompagné par la Banque ouest-africaine de développement à hauteur de 40 milliards de francs CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada